Je disais, celui qui m'a demandé, c'est des Chloé. Tu sais, ma tante a vécu ça. Elle a rencontré son mari. C'est pour ça qu'elle a dit que je ne peux jamais me mettre avec un gars qui commence sa vie. Elle a dit que ma tante était en troisième. Le monsieur était en terminale. Il est devenu procureur. Elle est devenue... Elle travaille dans les bureaux relationnels. Après trois maternités, le monsieur lui dit qu'il faut que les gens... Que tu t'assieds à la maison, que tu regardes mes enfants. Quand j'ai besoin que quelqu'un regarde mes enfants. Et je veux que tu arrêtes de travailler. Tout le monde lui a dit, ton mari a l'argent. Qu'est-ce que tu vas travailler, maman? Elle a déposé. Même pas un an, le monsieur a commencé à lui manquer le feu. Il ne dormait plus à la maison. Il mettait ma tante mal à l'aise. C'est allé au point où ma tante a commencé à déprimer. Quand elle prie, le monsieur ne veut pas qu'elle prie. Oh, je ne veux pas déprimer chez moi. Oh, ceci, oh, cela. Stressé, ma tante. Ma tante a décidé qu'elle ne quitte pas. Tu connais mon foyer, mon combat, non? Ma tante a décidé qu'elle... Tu parles, c'est toi qui comprends, je ne quitte pas. Le monsieur est parti pour te plaindre encore, pour dire qu'il veut divorcer. Ma tante s'est retrouvée à la clinique, à la cantine, en dépression. Parce que pour elle, son mariage était toute sa vie. Elle n'aurait quitté ce mariage-là pour rien nous monde. Je lui ai dit pour rien nous monde. Le gars de femme, que même si tu fais 95 enfants dehors, elle est assise. Tu dors une semaine dehors, elle est assise. Comme mon mari, mon combat. Le monsieur a décidé de divorcer. Malgré ma tante, il fallait qu'elle divorce. Parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à rester mariée. Elle a divorcé jusqu'aujourd'hui. Elle prend les médicaments. Elle est dépressive. Donc, après, on voit qu'il s'est marié. Il est à la maison. Les enfants, il s'en fout. Bref, les enfants, même. Bref. Maintenant, quelques années plus tard, il décède. Et au moment de... Parce que c'est les enfants qui iraient d'abord en premier. On se rend compte avec l'avocat de ma tante qui partait réclamer. C'était bien pour les enfants qu'avant qu'il ne divorceait avec ma tante, il était déjà marié avec sa nouvelle femme. Parce que la nouvelle femme avait introduit des papiers pour demander la pension retraite. Et c'est comme ça qu'on a su qu'il n'était pas encore divorcé de ma tante à l'époque. Pour le battre, ma tante a sorti son acte. Et quand tu sors l'acte, le premier acte annule les autres actes. Donc, elle n'a pas hérité. J'ai une autre abonnée ici. Un homme est venu d'épouser. Elle a su quelque temps que le monsieur était déjà marié. Elle a mis le monsieur là. Elle lui a demandé que voilà comment. Le monsieur lui a dit que, attends ma, là comme tu me vois là, je vais divorcer avec ma femme. C'est elle qui ne veut pas. Le monsieur a décidé, avant d'avoir fini le divorce avec sa première femme. Mon abonné a eu deux enfants avec ce monsieur. Elle vient me dire que la femme là est méchante. Parce que la femme n'ayant pas d'enfant, elle ne veut pas que... Elle, 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 j'ai dit que mais attends ma chérie. Un, tu n'es pas la femme du monsieur. Le premier acte annule tous les autres actes. Et moi, si j'étais à la place de la première femme là, j'allais faire pareil. Tu es rentré, tu savais que le monsieur n'était pas marié. Mais après, tu as su, est-ce que tu as divorcé? Non. Vous aimez entendre que vous montez, vous descendez. Le monsieur va divorcer pour vous. Hum? D'autres, oui. D'autres sont mariés à plusieurs femmes. Il y a des hommes ici, là. Tu es ici en Europe, tu es marié à ton mari, non? Il est marié en Afrique, là-bas, une autre fille. Tu ne connais pas. Il te fait les problèmes, il te fait les problèmes pour que tu divorces. Comme ça, là, il va maintenant jouer son autre acte qui est là-bas. Vous les connaissez même. Mon mari, mon combat. Ma chérie, ça, ça ne me concerne pas, hein? A bisous.